Assalamu billahi minash shaitanirajim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Salatu wa salam ala 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 shafi wa salim Sayyidana wa habibala Muhammad Wa ala alihi qadhiwi wa ashabihi ala ala alihi qadhiwi wa ashabihi ala ala alihi wa sallam Ma batikoum wa rahmatullahi wa barakoum Aujourd'hui, Inshallah, on va parler de la bataille de Bab C'est le sujet, Inshallah, qu'on va aborder ensemble Je vais éviter de rentrer trop dans les détails Je ne sais pas si c'est vraiment utile Les détails sont vus dans les cours Pour tous ceux qui sont intéressés, ils peuvent prendre des cours à l'Israou, Inshallah Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on comprenne Un peu la philosophie de la bataille et de la guerre en Islam Pour comprenne pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alihi wa sallam il s'est battu Et qu'on tire des enseignements spirituels Des contemporains de cette bataille Et qu'on fasse aussi, Inshallah, éventuellement un rapport entre la bataille de Bab et le jeûne du mois du Ramadan Donc c'est de cette manière là que je souhaite donc approcher le sujet Et donc pour commencer, il est important de rappeler que la bataille de Badr Donc Badr, c'est un lieu, il y a des pluies là-bas Un lieu où on faisait une halte, où les caravaniers faisaient une halte Et c'est là-bas que va avoir lieu la plus grande bataille de l'Islam La première bataille de l'Islam Après l'Egypte d'ailleurs, et non pas avant l'Egypte Donc pour recadrer le sujet, j'aime toujours rappeler Que la révélation du Coran, elle s'est faite sur une période de 23 ans La révélation du Coran, du Coran, elle s'est faite sur une période de 23 ans On a 13 années à la Magd, ensuite on a l'Egypte à la Hijra Et on a 10 années ensuite à Médine J'aime aussi toujours rappeler que pendant les 13 premières années de la révélation du Coran, de l'Islam Tous les versets qui sont révélés nous parlent de deux grands thèmes La théologie, c'est-à-dire tout ce qui est lié au monde de l'invisible La foi, l'Iman, dans les anges, dans les prophètes, les messagers Allah subhanahu wa ta'ala, nos donats, etc. Donc tout ce qui est lié à la foi Et tous les autres versets, et ça c'est le deuxième thème Traitent du sujet de la spiritualité Ce qu'on appellera plus tard Tazkiyatoum al-Nas Pour que l'individu purifie son cœur Afin de devenir quelqu'un de meilleur Et donc, c'est ce qu'on appelle la période négoise Pendant les 13 premières années de l'Islam On parle de Dieu, de la foi, et on parle de spiritualité Et c'est ensuite, après qu'il y a eu l'Egypte Et que les musulmans, les muhadirines, s'installent donc à Médine Qu'un état va être fondé avec des règles, des lois Et un vivre ensemble, bien entendu aussi Puisqu'à Médine, on n'a pas que la communauté musulmane Qui est d'ailleurs minoritaire au début Mais on a aussi des idolâtres Et on a aussi donc des tribus juives Et c'est un Médine qu'Allah subhanahu wa ta'ala Comme on va le voir incha'Allah dans un instant Va donner l'autorisation au Messager de Dieu Sallallahu alayhi wa sallam Si on rajoute une année après la venue du Messager de Dieu On est à 14 ans à peu près après l'Egypte C'est un Médine qu'Allah subhanahu wa ta'ala Pour la première fois donne l'autorisation aux musulmans De se défendre en prenant les armes Alors, vous voyez, il est important de cadrer le sujet C'est-à-dire que dans le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala Prendre les armes, ça n'a jamais été un début Ça n'a jamais été un objectif Ça n'a jamais été la base de l'islam C'est quelque chose qui est venu bien plus tard Sachez que Allah subhanahu wa ta'ala Il a même interdit aux musulmans de se défendre Quand ils étaient à la Mecque Alors que les musulmans, ils étaient torturés Ils étaient persécutés Et on a même Soumeya Une femme très célèbre Qui a été tuée par Abu Jahan Devant les yeux de son fils Et son fils ne pouvait pas danger sa mère Et on doit s'interroger pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'autorise pas aux musulmans de se défendre Et pourquoi on oblige Ou plutôt je dirais Allah oblige aux croyants de patienter Donc pourquoi Parce qu'il n'est pas possible d'être un bon musulman D'être un vrai croyant Proche d'Allah Qui va porter le message de l'islam Qui va réformer le monde de la Barbarie Tout ça c'est pas possible Quand le coeur il n'est pas pur Quand le coeur il n'est pas sain Et quand la foi en Allah subhanahu wa ta'ala Elle n'est pas claire Ça c'est la base Et donc les musulmans ils ont appris à prendre des coups Les musulmans ils ont appris à voir Avoir leur père, leur mère, leurs enfants Se faire torturer, persécuter Voire parfois tuer Il fallait qu'ils apprennent la patience Oh Allah subhanahu wa ta'ala Comment on peut donner les commandes Aux croyants de l'époque du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Alors qu'ils seraient incapables de gérer leur coeur Ils seraient incapables de maîtriser leur colère Ou un fondamental dans la spiritualité Ils seraient incapables de rejeter la haine qu'il peut y avoir dans le coeur Comment on peut donner le pouvoir Comment on peut donner les armes A des individus tels quels C'est impossible de poser d'Allah subhanahu wa ta'ala Et donc c'est plus tard Après l'égir à Médine Que Allah subhanahu wa ta'ala A pas donné la possibilité aux musulmans de se défendre Car maintenant ils ont cette aptitude de se défendre Et ils savent pourquoi ils se défendent Et ils savent pourquoi ils se battent Ils ne sont pas télévidés par leur neufs Mais par quelque chose de plus neutre L'institution l'a revivifié Je dirais ces valeurs humaines universelles Neubles Rappelés par Allah subhanahu wa ta'ala Ça c'est pas moi qui le pense bien que je le dise C'est vérifiable Ce que je viens de dire est vérifiable Et je ne pense pas qu'il y ait une quelconque divergence Chez les savants de l'islam Et c'est ça la voie du croyant Allah subhanahu wa ta'ala Il est le meilleur des éducateurs Il est un rab Qui veut dire le créateur Mais aussi l'éducateur Et Allah subhanahu wa ta'ala Quand il a éduqué la meilleure des générations Qui est la génération des compagnons C'est à travers donc Cette structuration de la révélation Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Il les a éduqués Et donc nous en tant que musulmans et croyants On doit aussi suivre cette voie en termes d'éducation Spiritualité, foi, c'est la base du croyant Et là aussi il est nécessaire de rappeler autre chose En parallèle C'est que le premier verset révélé par Allah subhanahu wa ta'ala Ou je dirais même, excusez-moi Le premier mot, le premier mot révélé par Allah C'est Et dans les 5 premiers versets révélés Et ils sont révélés en même temps Dans la surah 4 à 16 Allah dit aussi Celui qui a enseigné par la plume Et donc ça c'est le premier message d'Allah à l'humanité C'est que la communauté de croyants Qui suivra le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Cette communauté va se distinguer De toute l'humanité à travers cette arme Cette arme qui est le savoir Et le croyant il avance vers le savoir Il fait la promotion du savoir Et c'est ce qu'a fait le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Qui est illettré Dans une région du monde La péninsule arabique Où les gens sont illettrés Où il n'y a pas de civilisation Où il n'y a pas d'école On parle de rien On parle du sable Et le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Il va créer cette civilisation Il y aura les plus grands savants imaginables Dans le droit Dans les sciences du hadith Même dans les sciences profanes Mathématiques, botanique, médecine, arithmétique On aura de grandes écoles Comme Zaydouna à Tunis Plus tard Des siècles plus tard On aura des al-Azhab en Egypte Et c'est ça l'Islam C'est ça l'Islam C'est le savoir L'Islam c'est être un bon croyant Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il a dit Dans la vie de tous les jours Avec nos mains Avec nos pieds Avec notre langue Seront des actes agréés par Allah Subhanahu wa ta'ala Et quand les musulmans à l'époque Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam Ils ont construit en eux Dans leur cœur Cette période mégoise Et bien quand ils ont fait eux aussi des actes Avec leurs mains Avec l'épée C'était des actes qui étaient en harmonie Avec ces versets Qui traitent donc de la purification du cœur Donc les actes étaient en harmonie avec ces versets Ces actes étaient en harmonie avec aussi Donc avec les valeurs les plus belles, les plus humaines Et les plus universelles qu'il peut y avoir Et d'ailleurs on verra On peut en parler maintenant d'ailleurs Pourquoi on verra Alhamdulillah on est lancé Qu'en islam quand on se bat il y a une éthique Et oui Mais du coup Du coup il y a une éthique Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam En parle D'ailleurs c'est les grandes règles de la guerre en islam Il est interdit de tuer les femmes Il est interdit de tuer les enfants Il est Parlons même pas des êtres humains Il est interdit Parce que c'est tellement basique et normal Il est interdit de tuer des animaux Il est interdit de tuer des plantes De détruire la végétation Il est interdit de détruire des lieux de culte Il est interdit aussi de tuer toute personne Parler des moines à l'époque Ils étaient isolés dans le désert pour adorer Dieu Finalement on se pose la question quand on se bat Qui on tue ? Qui on tue quand on se bat au islam à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Qui on tue ? On tue uniquement celui qui a des armes à la main Qui fonce vers toi, qui est en train de t'attaquer Il n'y a que lui que tu peux tuer Mais quand on analyse la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam Je vais vous dire quelque chose Quand on analyse la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam C'est que même là Si tu peux ne pas tuer Alors ne tue pas Pourquoi ? Parce qu'on est la religion de Yatrah Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un rasoul Il porte une risada, un message En tuant un ennemi Qui vous veut du mal Qui a des armes Si tu le tues C'est comme ça Chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam Et bien il va aller en enfer Donc tu as perdu quelque part C'est à dire que là on est dans une darura Dans une nécessité extrême et absolue Soit c'est toi, soit c'est vie Et même là Si on ne tue pas Vous savez il y a une recherche qui a été faite Au centre de recherche de Sira Amélie Avec qui moi-même Et donc il y a une association à laquelle j'appartiens On travaille ensemble, en partenariat Donc voilà je suis vice-président d'une association Qui s'appelle l'Institut Sira Je vous parlerai un peu de deux travails qu'on a pour lui Qui sont en vente en dehors de la mosquée Donc il y a un gros travail qui a été fait Par le centre de recherche de Sira Dans la ville donc de Médine Et à travers ce gros travail La conclusion à laquelle on a abouti C'est que dans toutes les batailles qu'il y a pu y avoir On parle de peut-être 30, 40, 50 expéditions On parle de plusieurs grandes batailles Combien de morts il y a eu en revanche ? Ça c'est une question importante Ils ont fait des gros travaux dessus Et alhamdoulilah j'ai eu accès à ces travaux J'ai lu ces travaux, j'ai analysé ces travaux J'ai revisité un peu aussi pour voir s'il n'y a pas des erreurs On est arrivé au résultat de 400 morts 400 morts Et dedans il y a aussi bien les musulmans Que les non-croyants Qui ont battu les musulmans à l'époque Qui ont été inclus Ça c'est le total 400 morts dans toutes les batailles Du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ce qui n'est rien Par rapport aux batailles qu'on a eu Mais ce qui est très logique et normal Parce que la guerre et le sang qui coule N'est pas l'objectif du croyant N'est pas l'objectif du musulman N'est pas l'objectif du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Et d'ailleurs Si on étudie plus en profondeur la sirat du prophète sallallahu alayhi wa sallam Bah on se rend compte aussi Et là j'arrive à la bataille de Badr Progressivement Que toutes les stratégies militaires Ecoutez bien Toutes les stratégies militaires Mises en place par le prophète sallallahu alayhi wa sallam Ont pour but Qu'il n'y ait pas de bataille Ou le moins de mort possible Et c'est pour ça d'ailleurs Que lors de plein d'expéditions Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il part avec une armée Et souvent il les attaque par surprise Comme ça ils n'ont pas le temps de s'organiser Et ils partent Et il n'y a pas de bataille Non Souvent il n'y a pas de bataille Très souvent même il n'y a pas de bataille D'ailleurs le prophète du coup sallallahu alayhi wa sallam Il pouvait lui-même Attaquer le premier Il attaquait parfois le premier Pourquoi ? L'effet surprise Pour qu'il n'y ait pas de mort C'est arrivé qu'il y ait un mort parfois maximum Et les gens mal intentionnés Ainsi que les ignorants Vont dire quoi ? Ah bah regardez Mohamed C'est lui qui attaque les gens Regardez Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Il veut propager par l'épée L'islam par l'épée Non il n'est pas en train de propager l'islam par l'épée Et si c'était le cas je le dirais ici fièrement Non ! Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Jamais il aurait fait ça Et jamais il voudrait faire ça Je vous ai dit il attaque au premier Là il faut bien analyser la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam Les expéditions et les batailles Ce que je fais depuis plusieurs années Et on voit très facilement que L'idée est d'attaquer au premier Et l'ennemi c'est parti Parfois il laissait leur bien derrière Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il saisissait ses biens Et là on peut se dire Et on l'entend malheureusement Ah bah regardez les musulmans tout ce qui les intéresse C'est le butin Ils attaquent pour s'enrichir Mais non ! Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Très souvent il saisissait les biens Et très souvent C'était une règle d'ailleurs On pouvait trouver chez lui Il attendait que l'ennemi revienne à lui Pour discuter Soit ils devenaient musulmans Ou alhamdulillah Et tant mieux pour eux Soit ils ne le devenaient pas Et là bien entendu chacun est libre De croire ou de ne pas croire Mais par contre Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il imposait quelque chose La paix Et s'il tendait vers la paix Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il restituait leurs biens Donc il faut vraiment Et j'insiste dessus Bien lire les batailles Bien analyser les batailles Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Donc j'ai fait quand même une très longue introduction Pour vraiment recater le sujet Le problème c'est le cadre Il n'est souvent pas présent Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam Maintenant vous allez mieux comprendre certaines choses Il est à Médine Allah sallallahu wa ta'ala Va lui donner Donc l'autorisation De se défendre Et là on a le verset 39 De la surah 22 qui est révélé O Allah sallallahu alayhi wa sallam Elle a dit Toute autorisation Toute autorisation pardon De se défendre Est donnée aux victimes D'une agression Qui ont été injustement opprimées Et Dieu a tout pouvoir Pour les secourir Et Dieu a tout pouvoir De les secourir J'insiste sur la fin de ce verset Dieu a tout pouvoir De les secourir Parce qu'encore aujourd'hui Des musulmans pensent que l'avenir Il est entre leurs mains Et que la victoire Et la réussite Elle est entre leurs mains Celui qui pense ça N'a rien compris A l'islam Et doit retravailler Sa relation A Allah sallallahu wa ta'ala Tout est entre les mains D'Allah sallallahu wa ta'ala Et ça justement On va l'appuyer Dans le dof d'aujourd'hui Donc c'est Allah Qui va secourir Donc l'autorisation Va être donnée Alors qu'est-ce qu'il va faire Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Regardez bien Je vous ai dit La stratégie Toujours Elle est réfléchie de cette manière-là On ne tue pas Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam Avant de prendre les armes Et avant de se battre Il met en place une autre stratégie Parce qu'en face de lui Les pouraichites Qui sont à la Mecque C'est-à-dire environ A 450 kilomètres Dans le sud de Médine Et les pouraichites Comme je vous l'ai expliqué Ils étaient hostiles Ils ont torturés Ils ont tués Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam La stratégie qu'ils mettent en place C'est d'attaquer Leurs caratins commerciales Qui vont de la Mecque Vers le nord Donc pas loin de Médine Pour aller Jusqu'à Byzance Le territoire brisantant C'est-à-dire au Cham à l'époque Donc le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il veut attaquer leur caravane C'est pas pour s'enrichir C'est pas pour non plus Récupérer leurs biens Comme certains imaginent La stratégie ici Consiste à frapper L'économie de l'ennemi Et pourquoi je le dis Et je le répète C'est pour que l'autre Il comprenne que Si vous continuez A agresser A tuer A torturer Et bien Vous allez perdre votre argent Vous allez perdre vos biens Vous allez perdre Vous allez perdre Absolument tout Et donc arrêtez Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il préfère donc Frapper l'économie De son ennemi Que le devoir Ne serait-ce qu'une Qui goûte de sang Qui coule Et le gorau le rappelle très bien Celui qui tue un individu C'est comme s'il avait Tué toute l'humanité Etc. Tout ça pour vous rappeler un peu La sacralité de la vie humaine Bien que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Se battra Et bien qu'il y aura des morts Chez les idolâtres De l'époque Les barbares de l'époque La vie humaine Reste sacrée Et on le verra Comment le prophète Il va faire avec les corps Des idolâtres Il va les respecter Parce qu'ils appartiennent A Allah Subhanahu wa ta'ala Et donc le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il préfère Attaquer les caravanes De son ennemi Pour que l'autre Il comprenne Que Il ne faut pas aller vers la guerre Il ne faut pas se battre Mais ils ne voudront pas En face Ils continueront A attaquer les muslimins Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il continuera A lancer des attaques Contre les caravanes Méhoas Mais le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il aura le dernier mot A un moment donné Et il sera A un moment donné En position de force Et il sera Et il va signer Un traité de paix Aux idolâtres De la Mecque Et ce traité de paix Il est connu Sous le nom du traité de paix Et subhanallah Regardez bien Quand le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Signera ce traité Des années plus tard Allah Subhanahu wa ta'ala Le premier verset De la surat Al-Fatr Inna fatahna Laka fathan Mubina On a cesse Accordé une victoire Et la tante Subhanallah La victoire Elle a été liée Par Allah Subhanahu wa ta'ala A la paix Parce qu'elle est là La réussite Elle est là Aujourd'hui Sachez aussi Qu'après le traité De paix Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Pourra jouer son rôle En toute cette séquence De sérénité Entre au-delà D'un climat de guerre Et il pourra transmettre Son message En une année Le nombre de croyants Doubleras En une année Imaginez Le nombre de croyants Il va doubler Donc tout ça Il faut bien le comprendre Alors Pour revenir A la bataille de Badr Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a voulu lancer Une attaque Contre la caravane D'Abu Sofyan Abu Sofyan Qui était un notable De Lamec Donc La caravane Part de Lamec Pour aller en Syrie Mais seulement Abu Sofyan Il a été intelligent Manal Etc Donc il a réussi A longer la côte littorale Etc Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il n'a pas pu attaquer Cette caravane Et il est retourné Par contre Abu Sofyan Il fallait bien Qu'il reparte maintenant De Syrie Pour rentrer à Lamec Alors quelques semaines plus tard C'est ce qui va se passer Donc Abu Sofyan Part de Syrie Avec une caravane commerciale Et des biens De Lamec Et il est obligé De passer à quelques Cinquantaines de kilomètres De Lamec Pour aller A Lamec Comme j'ai dit Qui se trouve A 450 kilomètres Au sud de la ville Et là Le prophète Il va sortir Avec un petit groupe De croyants Ils sont 300 environ Et l'objectif Donc est d'attaquer Cette caravane Vous savez maintenant pourquoi Mais Abu Sofyan Il se dit Il faut que je protège Je vais faire de cette caravane Et je sais qu'il y en a beaucoup Donc je vais envoyer Une lettre à Lamec Pour qu'à Lamec Il y a une grande armée Et comme ça Cette armée Elle viendra protéger La caravane Et puis si les musulmans Ils nous attaquent Et bien notre armée pourra enfin Tuer les musulmans Une bonne fois pour toutes Et se débarrasser Du prophète Mohamed Donc c'était ça l'idée Alors il y a une grande armée Qui va partir de Lamec Avec beaucoup de prétentions Avec beaucoup d'orgueil Ils sont nombreux Ils sont plus Ils sont environ mille Environ mille Tous les motards sont là Abu Jahel Qui est là D'ailleurs c'est une nuit surtout Qui va motiver les troupes Oumeya est là Rutba Shayba Et d'autres encore sont là Et ils veulent en découdre Et en finir Une bonne fois pour toutes Avec les musulmans Et comme Abu Sofyan Parce que l'armée part Abu Sofyan Il va réussir Sans rentrer dans les détails Donc il va réussir A ne pas rencontrer L'armée musulmane Il va longer la mer La côte littorale La mer rouge Et il va sauver la caravane Et à ce moment là Il va envoyer une lettre A Abu Sofyan Pas Abu Sofyan Excusez moi A l'armée musulmane En lui disant A l'armée des idolats Par exemple En leur disant Voilà Abu Jahel et tout ça Vous pouvez rentrer à la mer Les biens elles sont sauvées La caravane elle est sauvée Pas la peine d'aller plus loin Mais Abu Jahel Il va mettre la pression Pour combattre Il va dire non On est sortis C'est bon la caravane elle est sauvée Mais Mohamed et ses hommes Sont sortis On est 1000 Ils vont être 300 On avance On se bat On les tue tous Et on n'en parle plus De l'islam et de Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Donc c'est ça Le déroulement des choses Et c'est ainsi qu'aura lieu cette bataille Parce que cette rencontre Entre les 1000 idolâtres de la Mecque Et les 300 musulmans Donc aura lieu au niveau des puits de Bat Et c'est ça qu'on appelle la bataille de Bat Non Abu Lahab était absent Abu Lahab c'est l'oncle du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Qui était un opposant farouche De son neveu et de l'islam en même temps Et donc il n'est pas là Il ne veut pas y aller Il a peur de mourir Il y avait quelqu'un qui lui devait de l'argent Et il va lui demander d'y aller à sa place Et il n'efface sa dette Mais Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Il a voulu Il a voulu Allah Qu'en ce jour En ce jour de Badr Donc tous ces notables perdent la vie Tous ces notables perdent la vie Et Donc Utba, Shayba, Abu Jahel, etc. Ils seront tous tués sur le champ de bataille Je vous fais un petit résumé rapide Abu l'Arab Qui lui aussi fait partie des notables de la ville De la Mecque Mais bon, il n'est pas là à Badr Sera lui aussi tué Mais il sera tué où ça ? Chez lui A la Mecque Par une femme Une femme qui était l'épouse De Al-Arabas L'oncle de l'Arabas L'oncle de l'Arabas Oum Al-Arabas Elle était croyante mais elle cachait son histoire Alors pour l'histoire que je vais vous la raconter rapidement Ca se passe juste après la bataille de Badr L'armée des idolâtres revient Et si on revient à la Mecque Ils vont aller voir Abu l'Arab Il frappe à sa porte Ils vous disent Voilà on a perdu On ne sait pas ce qu'il s'est passé Il y avait des hommes habillés en blanc Je reviendrai sur ces hommes habillés en blanc tout à l'heure Ce sont les anges Et Abu l'Arab Derrière lui il y avait un certain Abu Rafi' Qui était un esclave afro-chim musulman Et puis on a fait Oum Al-Fad L'épouse de Al-Arabas Et Abu Rafi' en même temps Il était esclave afro-chim et de Al-Arabas Et Abu Rafi' il va dire C'était les anges Il est content Et Abu l'Arab Il le regarde comme ça Il va commencer à le frapper Et Oum Al-Fad La première fois Il va le frapper avec un bâton Et il a une petite égratignure Qui va s'infecter Et il va tomber malade Tout de suite après Il va mourir d'une infection Peut-être de la varium d'ailleurs Qui était présente à la Mecque à l'époque Il va mourir comme ça Son corps il va courir dans les rues de la Mecque Et il va disparaître Abu l'Arab Pourquoi je parle de ça ? Parce que vraiment Allah Subhanahu Wa Ta'ala Quand il nous parle de la bataille de Badr Dans le Coran Il appelle ça Yaw Al-Fuqan Yaw Al-Fuqan Et On voit effectivement Je regarde mes notes un peu aussi On voit effectivement que Bien sûr Il y a eu un discernement Il y a eu une grande distinction Il y a eu une cassure entre deux mondes Comme si Allah Subhanahu Wa Ta'ala Il a voulu donner la mort Donc à ces grands idolâtres notables Qui avaient combattu le Prophète Donc Salamahu Wa Ta'ala Et comme quoi C'est ça que je voulais dire aussi L'être humain ne peut pas fuir la mort Il peut être sur le champ de bataille Il peut être chez lui Il peut être en commandant de la télé C'est Allah Subhanahu Wa Ta'ala Qui dicte la mort Et Allah Subhanahu Wa Ta'ala Il a voulu donner la mort Donc A cette génération De notables De la Mecque Bref Le Prophète Salamahu Wa Ta'ala Quant à lui Je disais Ils étaient 300 Ils étaient 300 Je reviendrai sur la notion de Fouqal Cette notion coranique Juste après Donc les musulmans Ils étaient 300 Et dans l'armée musulmane On avait des Maigois Qui avaient négrés Mais on avait aussi des Médinois musulmans Et sur la route Sur la route Le Prophète Salamahu Wa Ta'ala Apprend Qu'il y a une armée Qui est partie de la Mecque Donc il ne sait pas Qui va raconter le message Il s'agit de tuer Salamahu Wa Ta'ala Mais il ne sait pas Soit il va tomber Sur l'armée Soit il va tomber Sur la caravane d'Abu Sofyan Bien sûr Il y en a qui espèrent Tomber sur la caravane d'Abu Sofyan Il y a moins de risques Il y a des biens Etc Etc Je reviendrai aussi dessus Dans un instant Incha'Allah Bien Et donc Le Prophète Salamahu Wa Ta'ala Il va demander L'avis de ses compagnons Qu'est-ce qu'on fait On va plus loin Et puis on voit Qui on rencontre Ou bien est-ce qu'on retourne Dans les Médines Et le Prophète Salamahu Alaihi Wasallam Tout d'abord Il a une réponse Des Mégouas Abu Bakar Etc Ils vont dire Rasulallah On est avec toi T'inquiète pas Avance On sera avec toi Et on est prêt à Soudat Mais le Prophète Salamahu Alaihi Wasallam Dira Je vais entendre tout le monde Et donc en fait Ils cherchaient à avoir La vie des Médinois La vie des Médinois Parce que les Médinois Il faut le rappeler Ils avaient prêté allégeance Au Prophète Salamahu Alaihi Wasallam Avant l'Égypte La Higra Mais il n'y avait pas du tout D'engagement A se battre Au delà de la ville de Médée Auprès du Prophète Salamahu Alaihi Wasallam Il ne s'était pas stipulé Dans le serment d'allégeance De l'Aqaba Donc le Prophète Salamahu Alaihi Wasallam Il est prêt à respecter Aussi ses engagements Le croyant Il respecte ses engagements Et il demande leur avis Et ça Ibn Mouaz Qui était un grand chef Des Aous Dira Ô messager de Dieu Nous avons cru En toi témoigner De la véracité De ce que tu as apporté Et nous avons pris L'engagement de t'obéir Agis donc Selon ta volonté Car par celui Qui t'a envoyé Porteur de la vérité Si tu nous demandais De traverser la mer Et si tu y plongeais Nous y plongerions A notre tour Tous Sans exception Rencontrer l'ennemi demain Ne nous répugne pas Nous sommes tenaces Dans le combat Peut-être Dieu Te fera-t-il voir Ce qui rafraîchira Tes yeux Mène-nous donc Avec la bénédiction D'Allah Donc on voit Ces paroles réconfortantes Des compagnons Qui sont prêts A mourir Pour accompagner Le prophète Sallallahu alayhi wasallam Et c'est pour ça d'ailleurs Sallallahu alayhi wasallam Il va rencontrer un bédouin Dans le désert Il va lui demander Selon lui Où serait l'armée des musulmans Et où serait éventuellement La caravane d'Abu Sofiade Et lui il va dire Ecoute Je te répondrai uniquement Si tu me dis d'où tu viens Et le prophète sallallahu alayhi wasallam Il dira Il n'y a pas de problème Et dis-moi Et après je te réponds Cet homme Il va dire Selon moi L'armée des musulmans Elle doit être à tel endroit Et la caravane d'Abu Sofiade J'estime qu'elle est à tel endroit Auprès de la mer Rouge Donc le prophète sallallahu alayhi wasallam Il essaye comme ça De soutirer des informations Et il va en avoir Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Le prophète sallallahu alayhi wasallam Il commence à partir Et le prière Il dit Attends Attends Tu m'avais dit D'où tu viendrais ? Et le prophète sallallahu alayhi wasallam Il le regarde Il va lui dire Je viens d'Almar Je viens de l'eau Et ensuite il parle Et là il est là Mais de quelle eau il parle ? Il parle du tigre Il parle de l'Euphrate De quelle rivière Il est en train de parler Alors que le prophète sallallahu alayhi wasallam Il voulait dire Qu'il vient de l'eau De l'eau de l'homme De la femme, etc. Il vient tous De quelque chose Qui est liquide Il y a une origine Par rapport à ça De l'être humain Pourquoi vous raconter ça ? C'est une anecdote en vérité Mais pour vous rappeler Que le prophète sallallahu alayhi wasallam Il a dit Quand on est en état de guerre La guerre c'est aussi de la ruse C'est aussi de la stratégie Tu ne vas pas dire à ton ennemi Où est-ce que tu te trouves C'est logique Donc il est Écoutez bien Tolérer Je dis bien tolérer Tolérer De glisser un mensonge En temps de guerre Ça on le sait Mais regardez le prophète Mouhammed sallallahu alayhi wasallam J'ai dit qu'il excellait Dans toutes les valeurs humaines Même là En temps de guerre Il n'a pas menti Subhanallah Même en temps de guerre Il n'a pas menti Au début il ne veut rien dire Et il passe Donc il ne ment pas Quand on l'oblige à parler Il dit une vérité Mais ce n'est pas la vérité Que l'autre va entendre C'est comme ça que croyant il est Même quand il y a des choses Qui sont permises Il évite d'y aller au maximum Pour rester dans l'excellence Ça c'était Mouhammed sallallahu alayhi wasallam Et c'est important Inch'Allah de le raconter Le prophète sallallahu alayhi wasallam Ne mentait pas C'était quelqu'un d'honnête Et même quand il plaisantait Avec ses épouses ou autres Le prophète sallallahu alayhi wasallam Il disait toujours la vérité Il y a un gros travail à faire Inch'Allah par rapport à la langue Et j'ouvre une parenthèse D'ailleurs pour vous dire Que là on est en train de jeûner C'est le mois du ramadan C'est aussi le mois de la langue Subhanallah Le prophète sallallahu alayhi wasallam Il a dit plein de choses Par rapport au jeûne du ramadan Mais il a insisté sur la langue Et tu dis les réalistes Procès sallallahu alayhi wasallam Il a insisté Que Dieu n'a que faire De celui qui est grossier Celui qui ment Celui qui fait de la médisance Dieu n'a que faire de son jeûne Donc il ne faut pas qu'on soit Dans le jeûne du ventre Mais aussi Il faut qu'on pratique Le jeûne de la langue Et ça c'est le jeûne De ceux qui sont dans les degrés hauts Le degré imam Le degré inversal Et c'est important ça Sinon on va jeûner Et on n'aura pas de récompense Au bout Subhanallah On en a plus de récompense Donc c'est important Que le musulman Pendant le mois du ramadan Il ne fait pas Que ne pas boire Et ne pas manger Non il va éduquer sa langue C'est le mois de l'éducation Et essentiellement Ce n'est pas moi qui le dis C'est le prophète Qui a insisté dessus L'éducation de ce muscle Qui peut mener à la catastrophe La norme Donc il ne sera pas Que chacun d'entre nous Fasse des efforts On a même des savants Qui ont dit Que ton jeûne Saurait annulé Imaginez Et si tu caloniais Et si tu faisais De la médisance Pendant ton jeûne Comme Ibn Hazi Alain Danussi De l'école Etc Bon C'est un cas un peu isolé Vous me direz Mais ça montre aussi La gravité qu'il y a Par rapport au sujet Quand aux autres Ils ont dit que le jeûne Il était On avait massacré la récompense On l'avait détruite Entièrement la récompense du jeûne Et ça c'est dommage Qu'on jeûne Et qu'on n'étude pas d'autre N'oubliez pas Ce que dit Allah Par rapport au jeûne du ramadan Il dit Afin que vous atteignez La taqwa Qui est cette piété Ce niveau de conscience Qui va nous amener A obéir à Allah Et à ne pas me désobéir A l'invoquer A ne pas l'oublier Etc Comme disait Abdelhamid al-Mas'ud Radiyallahu ta'ala aim Donc la langue Il faut qu'on célèbre A ce degré Où était le prophète Mohamed Qui mène au temps de guerre Donc ne ment pas Alors Il y a Une petite anecdote aussi Qui a lieu J'aimerais Quand même souligner Ca c'est important Puisque le quran Le reprend Juste avant Qu'il y a eu Cette bataille de Ban La veille de la bataille Le prophète Il a envoyé Quelques compagnons Au puits de Ban Pour aller chercher de l'eau Donc on était à peu près A une nuit Enfin On était à quelques heures De marche Et le prophète Et le prophète Il était dans sa dernière Acte avant la bataille Ces compagnons là Ils vont capturer Deux idolâtres Qui étaient en train De prendre de l'eau Deux idolâtres En Amèque Mais les musulmans Ils ne savaient pas Qui ils allaient rencontrer La seule chose Qu'ils savaient C'est qu'ils allaient gagner C'était une promesse Qui avait été faite Par Allah Et le prophète Il avait partagé Cette information Donc les deux idolâtres Qui sont capturés C'est simple Soit ils appartiennent A la caravane D'Abu Sofiane Ce prophète Il a réussi à partir Etc Ca c'est moi qui le dit Parce que vous prenez Les informations Soit ces deux idolâtres Ils appartiennent A l'armée Qui est partie De la Mecque Soit c'est l'un Soit c'est l'autre Donc il les capture Tous les deux Il les ramène Dans le camp des musulmans Le prophète Il était en train De prier Et les musulmans Il y a quelques musulmans Qui sont présents Qui vont commencer A poser des questions Vous êtes de quel groupe Etc Et eux ils vont dire Ecoutez nous on est De l'armée Avec Abu Jahel Avec La grande armée Qui est partie de la Mecque Et là on a des musulmans Qui vont commencer A leur tirer les oreilles A les bousculer A leur mettre la pression Etc Et donc comme ils voient Que c'est très tendu Pour eux Et qu'ils ont peur Du coup hein Ils ont peur Pour leur vie Ils craignent Et ben Ils vont dire Ecoutez là en fait On dit n'importe quoi On est avec Abu Sophia Et là Ces quelques musulmans Ils vont rien dire Ils vont les laisser Le prophète Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lorsqu'il a fini sa prière Il va les voir Et il n'est pas content Il va dire Quand ils ont dit la vérité Vous les avez bousculés Et quand ils ont menti Vous les avez laissés Ça c'est un détail important Pourquoi il n'est pas content Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Qu'est-ce qu'il leur reproche A ces quelques compagnons Il leur reproche L'amour de l'atelier L'amour des biens De ce monde Comme si Là on a une preuve Qu'au fond de leur cœur Enfin de tout le monde bien sûr Mais dans le cœur de certains On voudrait quand même La caravane d'Abu Sophia Il y a des biens Il y aura de l'argent On pourra se partager Un boutin de guerre etc. Et ça Avec toutes les années Qui sont passées D'éducation Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Quand il voit ça Bien entendu Ça va nous mettre un peu en colère Sachez que ça Ça va être repris Par Allah sallallahu alayhi wa sallam Cette attitude-là Après la bataille Et j'aimerais insister dessus Parce que des erreurs Et des fautes Ont été commises Par les musulmans Pas tous bien sûr Pendant la bataille de Bab Et une des fautes Qui va être commise On peut en parler maintenant C'est que la bataille Elle ne sera même pas terminée Que Il y a des musulmans Qui vont poser leurs armes Ils vont commencer A ramasser les butins Ils vont commencer A capturer Certaines personnes Certains combattants Pour en faire des prisonniers Parce qu'ils savent Qu'on pourra échanger Selon la tradition De la jahiliya Etc Donc c'est prisonnier Contre des grandes rançons Des sommes d'argent Etc Alors que la bataille N'est pas du tout terminée Ça aussi Ça va être repris Par Allah sallallahu alayhi wa ta'ala Pourquoi s'empresser A ramasser les butins Donc il y a encore L'amour des biens terrestres Dans mon coeur Allah sallallahu alayhi wa ta'ala Il révélera un verset Sur ce sujet-là Versets 67 et 68 Dans l'astorat 8 du Poigran Je traduis Il n'appartient nullement A un prophète D'avoir des prisonniers Jusqu'à ce qu'il est prouvé Par les armes Sur terre Vous voulez cette vie Et c'est bien éphémère Et Dieu veut pour vous l'au-delà Et Dieu est puissant et sage Bien sûr il faut recadrer ces versets-là A travers donc Cette compréhension Que j'ai expliquée tout à l'heure Donc vous voulez cette vie Et c'est bien éphémère Et Dieu veut pour vous l'au-delà Et là il ne faut pas qu'on se dise Mais non On ne peut pas dire ça C'est des compagnons Machallah Non il y a des erreurs qui sont faites Il faut être clair par rapport à ça Il n'y a pas de problème Il n'y a que les anges Qui ne commettent pas de fautes Sachez-le Allah sallallahu wa ta'ala Il a dit à Adam De ne pas manger du fruit Et il a mangé Il s'est même repenti par la suite Donc la faute Elle est humaine Le problème c'est quand tu ne te repends pas Le problème c'est que Tu te montres orgueilleux Devant Allah sallallahu wa ta'ala Et les compagnons du prophète sallallahu wa ta'ala Ils ont été éduqués depuis le premier jour Par Allah sallallahu wa ta'ala Ils partent de très très loin D'une sacrée djahimiyya Ils connaissaient la barbarie ces gens-là Il n'y avait pas d'éthique Pas de comportement Rien Les règles à l'époque C'était la vengeance Le meurtre C'est tout Et donc Ils partent de très loin Ils ont besoin d'être éduqués Et c'est Allah sallallahu wa ta'ala Qui éduquera les musulmans Les compagnons A chaque instant Lors de chaque événement Avec donc la révélation du Qur'an Ils seront éduqués d'ailleurs Avec l'histoire de Aisha Vous l'appelez sûrement L'histoire de la calomnie On a la surah Tannou Qui va être révélée Parmi les gens Qui avaient calomnie Aisha On a des mistahs Son cousin Qui pourtant Fait partie des combattants de Badr Donc l'erreur est humaine L'erreur est humaine Et le meilleur entre nous C'est celui qui reconnait ses fautes Et qui va faire l'effort Pour changer Inch'Allah Mais Alhamdulillah L'élite elle est là Le prophète Muhammad sallallahu wa ta'ala Il est là Dans l'armée musulmane Abu Bakr Lassidi Omar et d'autres Sont présents Hamza et d'autres Sont présents Auprès du prophète sallallahu wa ta'ala Donc il y a une élite des croyants Les savants de l'islam Les ulama Ils ont créé des catégories Pour le savoir ça Chez les compagnons L'élite On parle peut-être de 100 compagnons Ou une centaine de compagnons Alors que Lors du pèlerinage d'adieu Ce sont des recherches Qui ont été faites encore une fois Dans le centre de recherche De Syrah à Médine Peut-être qu'ils étaient 40 000 Les musulmans Lors du hajj du prophète sallallahu wa ta'ala Ensuite Les meilleurs des compagnons C'est Auprès du prophète sallallahu wa ta'ala Tous ceux Qui se sont convertis Dans la période mécoise Et dans les premières années Peut-être à Médine Et ensuite On peut rajouter Les compagnons Donc il ne faut pas être étonné Qu'il y a eu aussi des erreurs Mais dès lors que Et là j'insiste dessus Dès lors que Vous avez des gens pieux Sincères Honnêtes Qui restent accrochés Aux valeurs Prônées par Allah Subhanahu wa ta'ala Et par le Coran Dont je vais parler Alors la victoire Elle est écrite Et la réussite Elle est là Parce que Allah Subhanahu wa ta'ala Il intervient Allah Subhanahu wa ta'ala Il envoie ses anges Et la réussite Elle est assurée Même si on est 300 contre 1000 C'était le cas Lors de la bataille de Badr Et tant qu'il y aura Inch'Allah Des gens pieux Dans nos communautés Des gens qui sont proches D'Allah Subhanahu wa ta'ala Qui pensent Qui réfléchissent Comme le veut Allah Qui purifient leur cœur Qui adore Allah Subhanahu wa ta'ala Et quand Allah Subhanahu wa ta'ala Estra avec nous Le jour où il n'y aura plus personne Attendez-vous au châtiment Attendez-vous à la fin des temps même Et c'est possible On ne va pas s'attarder sur les radices Qui parlent du fait que les Odama Ils meurent Ils s'en vont Et c'est ça qui va aussi Retirer le savoir De notre communauté Enfin bref c'est un autre sujet Je continue Une fois qu'ils vont Être l'un en face de l'autre Presque L'armée musulmane Et l'armée des prophètes Il va falloir positionner L'armée des musulmans Et là on a une vie Qui va venir D'un certain compagnon Qui s'appelle Khubab Ibn al-Munzi Alors je vous explique Sans dessin Sans tableau Vous avez ici L'armée musulmane Le prophète Il décide de s'arrêter ici Et juste en face On avait des puits Comme ça Les puits d'eau de Bata Et en face encore Vous aviez l'armée Des idolâtres Alors on a ce Khubab Ibn al-Munzi Qui va dire Ya Rasulallah Donc en gros L'idée On est présent ici D'accord Entre nous Et l'armée De Abu Dja'en Entre nous Il y a ces puits Là D'eau On a accès à l'eau Eux aussi Ils ont accès à l'eau quelque part Le mieux Ca serait de se mettre De l'autre côté du puits Des puits de Bata Comme ça Nous On a accès à l'eau Qui sera derrière nous D'accord Quant à eux Les idolâtres en face Ils auront pas accès à l'eau Et bien sûr J'estime que la stratégie C'est quoi Ce qui prend le coeur Et ils partent Comme ça Il n'y a pas de mort Et pas de bataille Ou bien s'il y a une bataille Et bien ils seront affaiblis Et de toute façon Elle durera pas On est dans le désert Elles vont pas accès à l'eau Et ils devront partir Jusqu'au prochain point d'eau Donc la stratégie Elle est intéressante Et le prophète Sallallah Il va accepter Et toute stratégie D'ailleurs militaire A l'époque du prophète Sallallah N'a aucune relation Bien sûr Avec la révélation Le prophète Sallallah J'ouvre une parenthèse Quand on parle De stratégie militaire Il fait ce qu'on appelle La Shura Il consulte ses compagnons Lors de la bataille des coalisés Ils font un fossé Dans le nord Par exemple de Médine Et ça sera la vie d'un Perse Qui est croyant Qui s'appelle Salman Qui sera retenu Par contre Ce que je dis toujours aussi C'est bien qu'il y ait Qu'il y ait du Shura Qui soit faite Sur un point philosophique Derrière La base elle est là Qu'il n'y a pas de mort Que l'ennemi Il part Et ça c'est toujours présent En background Alors comment les choses Se sont passées maintenant Précisément Qu'est-ce qu'il a dit Chobab ibn al-Manzir J'aimerais ici Commenter un peu Ses paroles Il va dire Au prophète Parce que le prophète Sallallah au début Il a dit Et Chobab pour lui C'est pas la bonne stratégie Donc Chobab ibn al-Manzir Il lui dit Est-ce que c'est Allah Qui t'a inspiré De camper ici Si c'est le cas Nous ne pourrions Ni avancer Ni reculer Ou bien s'agit-il D'un domaine Où peuvent s'exercer L'opinion Et la ruse J'tihad Etc Chobab ibn al-Manzir Il lui répond Qu'il s'agit de son avis Et là Chobab ibn al-Manzir Voilà On bouge l'armée ici L'eau elle est derrière Etc Comme je vous ai expliqué Il y a deux minutes En quoi c'est important tout ça ? En quoi c'est important ? Chobab ibn al-Manzir Il est en train de dire Voilà Muhammad Sallallah au alayhi wa sallam Il y a deux personnes en droit Il y a l'être humain L'homme Qui donne un avis Et on a Le messager de Dieu Le prophète Si ça vient d'Allah Ce que Dieu On est en train de dire En fait il a dit Vous vous mettez ici Vous ne bougez pas Ce sera l'endroit Il n'est fixé par le messager de Dieu Si ça vient d'Allah Cette idée Cette stratégie Alors on ne parle pas On ne discute pas On n'a rien à dire C'est comme ça qu'il est le croyant D'ailleurs C'est comme ça qu'il est le musulman Et si ça vient de toi C'est juste ton avis Et bien écoute On a d'autres avis Et peut-être que c'est plus intéressant Et le prophète Il précise ici Comme quoi les compagnons Vous avez vu Ils sont en train d'apprendre Ils savent que T'as le prophète Prophète T'as le prophète C'est être humain Donc des fois C'est facile à distinguer Là c'est pas facile Mais comme j'ai dit Les ulama Après ils diront Quand c'est des stratégies militaires C'est Mohamed L'être humain qui parle Non Et c'est pas le prophète qui parle D'une part Mais ensuite Regardez bien Il dit Il dit Si ça vient de Dieu Alors on se sommeille On suit Mais est-ce que c'est Dieu Qui a parlé Est-ce que c'est Dieu Qui a parlé Est-ce que c'est Dieu Qui a dit Allah qui a dit Non C'est Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Et Quand Mohamed Le messager de Dieu Sallallahu alayhi wa sallam Il parle Et que c'est le messager qui parle On va l'obéir Parce qu'Allah il dit Ati Allah wa ati al rasul Obéissez Allah Et obéissez au messager Et donc le compagnon Et les compagnons Obéissaient au messager Parce que ça vient d'Allah D'après Quand à Mohamed L'être humain Je vous dis On peut discuter Il a son avis On n'est pas d'accord On peut débattre Pourquoi je vous parle de ça ? Je vous parle de ça Il y a des gens Qui ne veulent plus Écouter le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Je vous parle D'une époque Maintenant Dans laquelle on vit Et qu'on traverse Où des musulmans Avant c'était des non-musulmans Mais des musulmans Maintenant Prennent les paroles Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et la jettent à la coupelle La jettent à la corbeille Et ils disent C'est qu'un homme qui parle Non C'est pas qu'un homme qui parle Parfois On a l'homme qui parle Qui donne son avis Mais vous avez aussi Un messager qui parle Qui s'exprime Et le messager On doit le suivre Et c'est ce qu'on appelle Et qu'on définit Aujourd'hui La sunnah Du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Et le hadith Donc qu'on tombe pas Dans ces bêtises là Dans ce piège là A une époque Encore une fois Où je vous dis Où on a des individus Musulmans C'est ça qui est d'ailleurs Le plus grave Le plus chaud point Et le plus triste Qui veulent jeter La sunnah du prophète Sallallahu alayhi wa sallam A la corbeille Vous savez pourquoi ? Pour réformer l'islam Cet islam Qui ne plaît pas Cet islam Qui porte des valeurs Humaines et universelles Qui ne plaisent pas A certains nommiers D'ailleurs Je ne vais pas m'attarder dessus Ou à certaines Nufous Parce que si on jette La sunnah du prophète Sallallahu alayhi wa sallam A la corbeille Croyez-moi On peut faire dire Au coran Ce qu'on veut Parce que Les versets du coran Ils sont très Moujmanes Ils portent des sens Qui sont multiples Différents Multiples Très ouverts Etc D'ailleurs Le coran Ne nous dit pas Comment on fait la prière Mais il dit Qu'il y a La salat A faire Et elle est obligatoire Donc dès lors qu'on ne prend que le coran On peut lui faire dire ce qu'on veut Et on peut faire du musulman un pantin Et de tout temps Alhamdulillah Ce n'est pas quelque chose de nouveau Il y a certains aussi Qui voudraient dire Que ça date d'il y a peut-être 30-50 ans Avec la naissance De ce qu'on appelle La conjointe Le salafisme Que la sunnah Elle a été considérée Pour les musulmans Non pas du tout Il faut relire La risale De l'imam Al-Shafi'i Rahimabullah Qui statue de manière claire Personne ne s'y oppose Parce que tout le monde Est d'accord A son époque Et on est dans Le premier siècle de l'islam Que En termes de De réflexion De référence Après le coran On a la sunnah Du prophète Donc c'est pour ça Que ce petit détail Là Il nous importe C'est Mohamed qui parle Ce n'est pas Allah le Coran Ce n'est pas Allah dans le Coran C'est Mohamed Qui parle Et qu'on va nous les suivre C'est Samyana wa ta'ala On ne va pas discuter de ça Il y a les Que Allah Donc Préserve Enfin nous préserve De tous ces égarements Et j'espère que Inch'Allah ta'ala La situation des muslimins Et de notre communauté Va s'améliorer Alhamdulillah On a des roulamas Des gens Qui ont étudié Des gens Qui sont savants Qui en même temps Portent une grande piété Qui portent le savoir Qui sont rois Ou bien Donc les héritiers Des prophètes Je ne vous demande pas De les suivre Aveglément Bien entendu qu'on a un esprit critique aussi Parce que ce sont les êtres humains Mais on ne peut pas remettre en compte Subhanallah Des choses aussi basiques Que suivre la sunnah authentique Les prophètes Sallallahu alayhi wa sallam Et qu'Allah Il nous guide Je ne dis pas Qu'il préserve sa religion Parce qu'Allah Il préservera sa religion Allah Il préservera sa religion Mais est-ce qu'il va nous guider Il va nous préserver nous Et c'est là Où on doit faire des droits Et qu'il va nous Ensuite il aura Dieu La bataille de Badr Avant de parler de la bataille de Badr Remarquez aussi quelque chose C'est que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il fera beaucoup d'invocations Parce que la victoire Elle n'est pas entre les mains Du croyant La victoire Elle n'est pas entre les mains Du musulman La victoire C'est Allah Qui l'accorde à qui il veut Parmi ses serviteurs Parmi ses créatures Musulmans Pas musulmans C'est Allah Subhanahu wa ta'ala Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il l'a bien compris Il est le messager de Dieu Il a éduqué les croyants Sur cette akidah La akidah c'est ça La confiance totale et absolue en Allah Se tourner vers lui Pour l'invoquer Lui faire confiance Savoir que même si on perd C'est un bien pour nous Et si on gagne C'est un bien pour nous Mais soyons attentifs Tout vient d'Allah Donc il va invoquer Allah Il va dire Oh mon Dieu Les pro-raichis Autant les venus de son âme De défiant Et traitant de menteur Ton messager Oh mon Dieu Accorde-moi la victoire Que tu l'as promise Je t'implore Oh mon Dieu Pour que tu leur apportes La défaite Parce que Allah Il a promis la victoire A son messager Mais il faut étudier La vie du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Seul croyant Comment les gens Ils se doutront de lui Abou Lahab A chaque fois qu'il est à côté Qui est en train de crier Ne l'écoutez pas C'est un menteur Revenez sur sa vie Quand Abou Lahab Jetez des bières Quand il parle de taïf Il est dans le désert Il ne sait même plus quoi faire Et il invoque Allah Subhanahu wa ta'ala Qui lui a promis la victoire Mais il y a des conditions à respecter Pour la victoire Il y a des conditions à respecter Pour arriver à la réussite Ces conditions à ce moment Pour un Et parmi ces conditions-là On a le fait d'invoquer Allah Subhanahu wa ta'ala Parmi ces conditions-là Je vais le dire aussi Au-delà d'invoquer Allah On a aussi la patience On a aussi On a aussi La persévérance On a aussi L'obéissance Lorsqu'Allah Subhanahu wa ta'ala Lorsqu'Allah nous écrouve Ça c'est les conditions De la réussite en Islam Selon le Coran Et non pas selon Les études américaines Sainte clé de la réussite Ou je ne sais pas trop quoi Le croyant qui veut réussir Il doit s'accrocher au Coran Qui est la corde d'Allah Et ça c'est le message coranique La patience La persévérance L'obéissance D'Allah Subhanahu wa ta'ala L'invoquer Et vous verrez Tout changera autour de nous Tout changera autour de nous Et si aujourd'hui Nous La communauté musulmane Nous souffrons tant Vous savez c'est pourquoi ? C'est parce qu'on s'est éloigné De cette belle aqidah De cette belle foi Avec Allah Subhanahu wa ta'ala On s'est détourné du Coran On ne lui fait plus confiance On fait confiance en nous On fait confiance On fait confiance On fait confiance En notre intelligence On fait confiance En Sciences Po On fait confiance On fait confiance En notre organisation Là-bas Une organisation On va réussir Les histoires de Dieu Tout ça Laisse tomber Il faut qu'on soit bien organisé Et tout va bien marcher Allah Subhanahu wa ta'ala Il nous sert à organiser Faites sans moi Et à un moment donné Il faut arrêter tout ça Bien sûr que le musulman Il est structuré et organisé Bien sûr le prophète Sallallahu wa ta'ala Il l'a été D'ailleurs Quand il a fait léger Allah aussi il l'aime Il a une stratégie Il écoute ses compagnons Mais lui Contrairement à nous Il n'adore pas son intelligence Et sa stratégie Il adore Allah Quant à la stratégie Elle n'est qu'un outil terrestre Qu'on va utiliser Qu'on va utiliser Et manipuler Et soit Allah Il nous aidera Et cet outil Aura été utilisé Et avec une balle La carte d'Allah Qui est descendue Soit Il n'aura servi A pas d'autre chose Donc là on est Pour celui qui veut en savoir plus Sur ces valeurs-là De la réussite De la victoire Qui visite tout simplement A redonner le corps Partout autour de ça Entre autres Ou en particulier Je dirais Dans l'histoire de Panoutre Et de Djanoutre Dans la Sourate Parce que toutes ces conditions Elles sont réunies C'est pas moi qui le dit C'est Allah Sallallahu wa ta'ala Qui le dit Je ne fais que Le redire avec des mots Un peu différents L'histoire de Panoutre Et de Djanoutre Lisez-la Vous allez voir C'est la même chose Et à la fin Allah qu'est-ce qu'il dit ? Combien de fois Allah il a donné la victoire Un petit groupe Sur un grand groupe Oubliez-la Et Allah il est avec Les gens qui patientent Les gens qui ont Dieu La ouma de Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Elle gagnera en dignité Elle lèvera sa tête Lorsqu'elle suivra Le message d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et lorsqu'elle marchera Sur les pas Du prophète Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Et c'est pour ça Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ici il invoque Allah Bien sûr il se battra Bien sûr il sera stratégique Il invoque Allah Il lui fait confiance Il lui a toujours fait confiance Même Quand on lui a lancé des pierres Il a souffert Qu'il a cédé Il lui a fait confiance La foi La foi dans les destins Qui soit bon ou mauvaise La foi dans les destins Qui soit bon ou mauvaise Lors de la prise de la Mecque Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il sera sur sa chamelle Qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce qu'il va faire Ouais j'ai gagné Amenez-moi tous ces koufas Qu'on les tue Vous croyez qu'il va être comme ça Il va se pencher sur sa chamelle Et il va faire sage des autres choses Se prosterner pour Allah Sallahu alayhi wa sallam Qui lui a montré cette histoire Quelque chose d'inimaginable Quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre Le jour où il était dans le désert Un botané qui est mort Un ratéja qui est décédé On lui jette des pierres On n'a pas fond en lui On lui crache dessus Et aujourd'hui Il arrive avec ses hommes Il est toujours vivant Vous imaginez tout ça En une vie C'est un miracle Et là il rentre victorieux Respecté Comme ça à la Mecque Il se prosterne devant Allah Ca c'est la grandeur d'Allah Ce qui fait On en a pas conscience Ce qui fait où Allah on peut pas comprendre C'est trop parfait C'est le plan divin Soit on s'inscrit dans le plan divin Soit on fait des doigts Qu'un-là il nous utilise Soit on passe à côté Non Quand le musulman il patiente Et c'est ce qui se passera à la bataille de Bâle Quand il patiente Quand il est cassé versant Quand il obéit etc. J'ai dit qu'Allah il intervient Il intervient comment avec les anges Entre autres avec les anges bien sûr Et Allah subhanahu wa ta'ala il révéla Après la bataille de Bâle Je vais vous aider d'un millier d'anges Déferlant les uns à la suite des autres Et on a d'autres versets d'abord qui nous parlent D'Allah qui envoie des anges qui se battent auprès des musulmans Est-ce qu'on en a conçu ? C'est pour ça que la foi en Dieu Il ne faut pas l'étudier seulement Celui qui étudie la foi en Allah La foi dans les anges Il passe à côté Il faut étudier Méditer Et vivre ensuite C'est ce qu'ils ont fait les croyants Il n'y a pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam La foi il faut y goûter Il faut l'expérimenter Il faut la vivre Et Allah il a envoyé des anges par milliers Qui se sont battus auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam Des anges Qui Exceptionnellement semble-t-il Ont été vus par les gens Qu'ils soient musulmans ou pas Je vous ai raconté l'islam d'un boulard Tout à l'heure les gens diront Mais on a vu des hommes habillés en blanc C'étaient les anges Les anges qui étaient aussi Là lors de la bataille des koalizés Puisqu'ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam C'était l'ange Gabriel Les anges n'ont pas déposé les armes Etc Etc Et c'est ça Quand on patiente Quand on est sur les rails Spirituellement Dogmatiquement Allah il envoie ses anges Il les fait descendre Et quand les anges sont là Là ça n'a plus rien à voir Il crée de la peur Dans les coeurs des ennemis C'est ce qu'il fera le prophète sallallahu alayhi wa sallam Pendant la bataille Entouré de ses compagnons Avec certains ils ont des défauts Comme j'ai dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il prendra de la terre du sable Avec des pierres Et il lancera ça en direction de ses ennemis Allah il dira C'est pas toi qui a lancé lorsque tu as lancé C'est Allah qui a lancé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam C'est l'homme d'Allah Il porte la foi La piété La sincérité Les du'as Tout ce que je suis en train de dire Il le vit Au niveau de l'excellence Comme dit le hadith fuzi Jusqu'à ce qu'il devienne Jusqu'à qu'il marche Jusqu'à qu'il devienne la main avec laquelle je prends Les pieds avec lesquels il marche Là on est en train de vivre C'est comme ça qu'il est le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il lance Et Allah il dit Quand il a fait ce geste symbolique Et c'est symbolique Allah il a mis de la peur Dans les coeurs de ses ennemis Allah il les a arroulés Par ce symbole là Parce que les anges sont là C'est les anges qui font le travail Quand on prophète il fait juste un acte symbolique C'est ce niveau de foi qu'il faut essayer Inch'Allah de l'user et d'atteindre Et qu'on ne me dise pas que c'est pas possible Ou Allah c'est possible Vous savez pourquoi ? Parce que tout ce que je dis c'est un cor'an Et que le cor'an il a été révélé Et Comme guider pour ceux qui portent la taqwa Le cor'an c'est un livre qui guide les croyants Donc c'est possible Sinon Allah il dirait des choses qui ne nous intéressent pas Donc c'est pour nous Et il faut l'expérimenter Et il faut le vivre Et le jour où on reviendra A ce que Allah A ce que Allah A attend de nous Alors Allah il nous donnera La réussite et la victoire La vraie Pas celle qui est superficielle La vraie La vraie quant au verset bien sûr qui parle du jour du discernement Allah subhanahu wa ta'ala c'est le verset 41 de la surat 8 il dit le jour où le vrai s'est distingué du faux le jour où les deux armées se sont rencontrées la puissance de Dieu n'a pas une limite les deux armées se sont rencontrées et c'est quoi le discernement ? je vais vous dire vous avez ceux qui comptent sur Allah ceux qui comptent sur la patience ceux qui comptent sur les anges la grandeur du divin ceux qui comptent sur les douas et de l'autre côté vous avez ceux qui comptent sur le nombre on est mille ans les dendres ceux qui comptent sur leur organisation ceux qui comptent sur les biens matériels ceux qui comptent sur l'homme vous avez deux groupes qui n'ont rien à voir ce jour-là le jour de la bataille de Bâle qui est un jour grandiose la distinction s'est faite les anges sont tenus elle était énorme la distinction il y a eu un fracas deux mondes qui se rencontrent et c'est pour ça que nous on doit aussi choisir notre vision des choses notre monde à nous et on a le choix est-ce qu'on va faire partie de ceux qui suivent les croyants au niveau philosophique pensée religiosité relation à Dieu etc ou est-ce qu'on va faire partie de l'autre jamara comment il nous en préserve c'est à nous de choisir qu'on se réveille tout et entre nos mains et le mois du Ramadan c'est le mois du réveil le mois du Ramadan c'est le mois où tu souffres de la faim tu souffres de la soif et ton âme qui est à l'intérieur elle est bousculée ton âme c'est le mois du Coran la parole du divin quand elle vient toucher cette âme créée par le divin alors elle entend elle écoute le mois du Ramadan c'est un mois de miséricorde le mois du Coran ce n'est pas un hasard la bataille de Pâtre qui a lieu pendant le mois du Ramadan c'est l'occasion d'ingérité du Coran le mois du Ramadan c'est l'occasion puisque là l'âme elle est à l'intérieur elle est neutralisée elle demande de la nourriture spirituelle de lui offrir de la parole du divin et Inch'Allah elle pourra se remettre dans les rails pour atteindre la taqwa pour atteindre cette conscience dont je suis en train de vous parler la conscience qu'avaient les croyants lors de la bataille de Pâtre si Allah chaque année il nous impose le Ramadan c'est une rahmah pour nous pour qu'on revienne à lui pour se remettre dans les rails il aurait pu rendre le Ramadan obligatoire le jeûne une fois dans la vie comme le hajj non c'est chaque année et puisque l'être humain a besoin d'être éduqué de ce qui va s'écarter de la voix d'Allah et bien le mois du Ramadan c'est 30 jours pour qu'on éduque notre nafs pour qu'on éduque notre âme et donc c'est important qu'on retourne au Qur'an qu'on retourne à Allah pendant ce mois et Inch'Allah qu'on reste sur cette voie pendant le reste de l'année que le mois du Ramadan ne soit qu'un tremplin pour qu'on revienne dans les rails qu'on aille dans la bonne direction la construction elle est longue la voie elle est longue et sur un plan symbolique le fait que le mois du Ramadan avec son instinct mystique et ses mystères elle est la bataille de Ban pardon le fait que c'est très symbolique le fait que la bataille de Ban je répète avec son côté mystique et ses mystères est lieu pendant le mois du Ramadan où on doit nourrir notre âme spirituellement à travers la vie de Jhoho de Rana tout ça n'est pas du voisin et je pense que ça c'est juste une petite raison parmi toutes les raisons que seul je connais seul Allah connaît pour terminer les conséquences de la bataille bon les conséquences de la bataille il y aura des morts et on aura des prisonniers donc en gros l'idée sans entrer dans les détails les chiffres précis on parle de on parle d'à peu près 70 morts du côté donc des des idolâtres 14 morts chez les musulmans et on a 70 prisonniers moi ce qui m'intéresse c'est comment on va agir avec les prisonniers comment on va agir avec les morts et puis une charme là ensuite on aura clôturé ou clôturera une charme à notre place tout d'abord les morts ils vont être enterrés les morts les idolâtres pas des musulmans ils vont être enterrés et là vous pouvez me dire bon on va un grand spécial ben si c'est spécial pour que vous puissiez comprendre que je suis en train de dire je vais vous parler de la bataille qui a lieu d'aller d'après alors qu'à la bataille de Bade vous avez la bataille d'Ojo il y aura aussi des morts mais cette fois-ci on va dire que les idolâtres de la Mec ils prennent un peu dessus pendant la bataille et ils vont se retrouver avec les cordes mais des cordes musulmans vous savez ce qu'ils vont faire à Angloude ? c'est pour ça que j'emploie depuis le début de la conférence le mot barbare ils vont étriper les musulmans ils vont enlever les intestins ils vont couper les orgailles et en faire des colliers arracher les yeux au couteau pour assouvir leur haine c'est leur narcissique décontant la haine qui est dans le coeur va se sentir rassasé on est dans une barbarie sans nom et les musulmans ils ont une éthique comme je l'ai dit ils ont une spiritualité ils ont un ordre ils ne peuvent pas et j'ai comme ça et ça c'est important de le rappeler déjà l'être humain je vous l'ai dit il est sacré mais il est sacré qu'il soit vivant ou mort sans fin de temps vivant j'ai parlé de l'éthique de la guerre au début de notre conférence je ne vais pas revenir dessus et mort aussi c'est pas juste une parole ça on appartient à Allah et c'est à lui qu'on a retourné et donc c'est un corps qui appartient à Allah c'est une créature d'Allah tu l'enterres avec dignité et c'est Allah qui jugera ensuite nous on ne va pas juger on ne s'est pas battus pour juger d'ailleurs comme j'ai dit tout à l'heure on ne se plâtaient pas parce qu'on a jugé un individu c'était l'extrême on n'avait plus d'option et c'était malheureux c'était pas ça qui évolu et c'est pas ça le but de la guerre de cela et donc les corps ont été respectés par les musulmans et tout ça bien entendu ça va amener les individus à réfléchir aussi les arabes de l'époque ils vont s'interroger mais oui c'est vrai qu'il y a un certain comportement il y a une certaine éthique une foile c'est intéressant l'islam comme religion mais bien entendu c'est difficile d'y adhérer à l'époque étant donné qu'on a beaucoup à perdre sur un plan politique tribal, économique etc bref c'est encore un autre sujet quant aux prisonniers bien entendu les prisonniers ne sont pas les on ne va pas les torturer on ne va pas les persécuter tout ça c'est un haut niveau de haram c'est des êtres humains le prophète il se bat je lui ai dit pourquoi il se bat je ne vais pas me répéter le shabat et donc quand il a des prisonniers devant lui la logique avec eux le prophète il a un bon comportement avec eux une bonne attitude avec eux et c'est ce qu'il va faire il va ordonner à ses compagnons de bien les nourrir de bien les entretenir etc d'avoir un magnifique comportement avec eux même s'ils t'ont combattu même s'ils a tué ta mère même s'ils a tué tes parents ils le peuvent ils ont atteint ce degré de spiritualité et de foi pourquoi ? parce que le bon comportement avec la personne qui est en face de toi surtout si c'est un ennemi qui t'a combattu et bien ça attendrit les cœurs la générosité du musulman l'amour du musulman envers l'être humain toutes ces choses-là attendrissent les cœurs ça ouvre les cœurs et c'est ce qu'il veut le prophète sallallahu alayhi wa sallam voilà vous n'oubliez jamais ça le prophète il avait une arme redoutable c'était le bon comportement avec autrui parce que ça attendrissait les cœurs et les gens se tournaient vers Allah ils se tournaient vers l'islam quand vous voyez ces belles religions donc pas seulement en théorie mais pragmatiques avec des actions avec des institutions etc c'est ça qu'on doit construire donc les prisonniers ont été bien entendus bien traités ils n'ont pas été unités ça c'est hors de question ensuite ensuite et je termine le prophète il y a des versets qui vont être révélés pour faire un peu le tour du sujet d'Ishama le temps passe aussi et moi-même je dois partir bientôt Allah subhanahu wa ta'ala donc enfin bref il y a des prisonniers donc il va falloir traiter ce sujet-là comme qu'est-ce qu'on fait les prisonniers ? Allah subhanahu wa ta'ala il va révéler le verset 4 de la surah 47 libérer les ensuite soit par pure générosité de votre part soit contre le renseignement donc je ne voudrais pas m'attarder sur ce sujet-là mais je vais quand même le développer mais très brièvement et très rapidement et je m'en excuse c'est que quand on a des prisonniers de guerre donc dans l'islam ça c'est à l'époque du prophète le chef de l'état musulman c'est à lui de choisir la stratégie à adopter bien entendu pour qu'on puisse arriver à la paix parce que c'est ça l'objectif donc soit tu libères gracieusement les désolés parce que ça parce que ça peut marcher et les gens ils peuvent tendre vers la paix avec cet aspect abdical et fraternel soit tu vois que l'autre il ne veut absolument pas la guerre et la paix pardon il ne veut que se battre et donc là tu imposes une somme très très importante pour libérer les prisonniers soit une somme plus modeste enfin bref tout ça c'est de l'ordre de la politique mais cette politique encore une fois musulmane a toujours pour objectif pour l'aïchinsiste d'arriver vers la paix sur l'écran je ne dis pas ça parce qu'il faut dire ça bien entendu je dis ça parce que c'est une réalité prophétique je répète et tu dis bien ça le traité de paix et le prophète il met une clause aussi éventuellement pour ceux qui n'ont pas les moyens ou ceux qui n'ont pas les moyens ils ont une autre option mais qui savent lire et écrire c'est d'enseigner la lecture et l'écriture à 10 enfants de méditer parce qu'on n'oublie pas non plus que le plus important c'est de savoir le plus important c'est de pouvoir un livre et de pouvoir le lire l'étudier le méditer etc et donc le prophète il met aussi en place à son niveau avec ses moyens des petites dynamiques pour l'enseignement pour apprendre à l'enseignement l'écriture l'écriture à des enfants de méditer et donc il y a aussi une politique qui a été menée par rapport à la sortie de l'initrisme voilà je pense avoir fait un peu de tour comme je vous ai dit il ne faut pas rentrer dans tous les détails barakamabarakom vous savez ça fait déjà 1h20 après 7h30 qu'on est en train de parler l'idée comme j'ai dit c'est pas de parler des détails de la bataille je le fais vous savez ça je donne un cours dessus qui doit être avant les 4h peut-être ou 3h je ne sais plus l'idée c'est de recentrer le sujet de la guerre en islam on l'a largement fait au début de la conférence c'est de parler des facteurs de la réussite de la victoire en islam en Coran chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est de recréer ce cadre qui n'est pas un cadre utopique moi j'y crois et même si je suis devé tout seul à la victoire malhamillillah je ne le suis pas je serai heureux et l'essentiel en Coran je dis toujours l'essentiel c'est pas dans la vie de réussir c'est d'avoir Allah avec soi c'est sa besoin le résultat moi Allah il ne m'inconde pas et il ne faut pas qu'il nous inconde ce qui doit être le plus important Allah il est avec moi oui ou non Allah il fera le reste il a toujours Allah géré cette planète les êtres humains les communautés Allah c'est lui ne vois-tu pas comment ton rab il va faire avec les gens c'est Allah qui fait c'est Allah l'acteur c'est Allah 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 c'est toi alors dehors je l'ai dit un peu tout à l'heure donc en deux mots on a un institut qui s'appelle l'institut Syrah on fait des expositions sur la vie du prophète qui sont ouvertes à tout le monde musulmans pas musulmans etc peu importe nous l'objectif qu'on a c'est de présenter Mohamed de la meilleure des manières et on est toute une équipe moi je suis vice-président de l'association qui existe depuis plusieurs années j'ai rejoint récemment Alhamdoulilah on a une équipe formidable qui ne cesse de s'agrandir on fait des interventions des expositions de la vie du prophète en France on était à Trappes à la mosquée de Trappes mosquée de ville parisie on était à Milouze il y a le frère Oussama qui est aussi le rédacteur en chef d'un magazine qu'on a lancé il est dehors on pourrait lui dire sincèrement il connait mieux que moi le sujet je suis là je ne suis pas là non plus je suis un peu trop occupé en tout cas on espère qu'on fera une exposition à la mosquée d'ordi on est en train de discuter de tout ça c'est très intéressant vous savez on a une grande exposition au projet aussi avec des maquettes et on travaille et on travaille comme j'ai dit avec le centre de recherche de Sira de Médine où il y a une personnalité savante qui maîtrise vraiment le domaine de la Sira qui s'appelle le docteur Ammar Mouna Hafizah Mouna il espère aussi qu'à l'occasion il viendra ici pour nous faire une conférence cette fois-ci en Langara alors on a aussi une revue je vous explique en deux mots un numéro spécial tout d'abord avec des cartes des cartes qui ont été faites par l'équipe de la vie du prophète on a résumé la vie du prophète on a mis à peu près 30 enseignements spirituels et contemporains et donc on vend ce livre-là à l'entrée de la Moussée et il est très bénéfique bien entendu puis on a un deuxième livre une deuxième revue qui est plus grosse qui parle de la fraternité humaine mais toujours sous l'angle de la Sira il a carrément d'annoncer une revue Inch'Allah annuelle donc ces revues la première elle est vendue à 10 euros et la deuxième elle est vendue à 12 euros c'est très intéressant c'est très riche la relation à l'être humain donc aux musulmans ce n'est pas forcément des sujets que vous allez trouver tous les jours on vend ces livres-là et puis bien sûr les bénéfices ce n'est pas pour nous Alhamdoulilah on gagne notre vie comme on la gagne d'ailleurs je crois que le frère Moussama il est un vrai étudiant Alhamdoulilah les bénéfices servent juste aux frais aux différents frais qu'il peut y avoir dans les expositions dans les pins qu'on fait derrière des fois on fait des cartes bref il y a des fois on a des voyages on fait des réunions il peut y avoir voici des petites dépenses on va dire donc en achetant ce magazine Michelin vous participez aussi au projet quelque part et c'est une sainte à Pagéria qu'on fait voilà c'est en vente c'est dehors les sœurs c'est à la sortie de sœurs il y aura une sœur aussi qui est là-bas n'hésitez pas à l'acheter voilà qu'Allah il accepte notre jeûne qu'il accepte nos efforts et qu'Allah nous fasse aimer le Coran qu'Allah nous fasse aimer la sunnah du prophète Mouhammed qu'Allah il nous guide vers la bonne voie la voie des martyrs la voie des salichis des saints la voie des prophètes la voie des messagers la voie des animas des imams et qu'Allah il fasse descendre sa bénédiction sur chacun d'entre nous sur la mosquée d'Orly sur les croyants et les croyances ceux qui ont pu venir ceux qui n'ont pas pu venir sur ceux qui jeûnent sur ceux qui sont malades ou en voyage c'est parmi nous il y a des gens qui sont malades à la maison des membres de notre famille qu'Allah il fasse descendre sa chifa sa guérison et si Allah a un autre projet qu'Allah il fasse descendre sa miséricorde sa rahmat et qu'il accorde de firdaus à tous et à toutes à tous ceux qui sont déjà décédés à tous ceux qui vous connaissent et qui vont décéder qu'Allah il préserve notre jeunesse nos enfants qu'Allah a créé il y a eu un climat serein en France entre les croyants ceux qui ne croient pas qu'Allah il guide nos institutions nos ministres ceux qui nous gouvernent pour que on ait cette pensée qui rassemble les citoyens de France plutôt que de les diviser et qu'il y a eu un climat et qu'il y a eu un climat